Le chanteur Renaud est en couple avec la jeune Cerise et leur relation est plus que sérieuse. Pour preuve, l'icône de la musique a déclaré qu'il avait acheté une maison ensemble. Une résidence au charme particulier. Pour son édition du dimanche 3 décembre, le Parisien a réuni Renaud et Vianney, qui partagent le duo Nahon. Un entretien auquel Cerise, le vrai nom de Christine, la compagne de Renaud, a assisté. Les deux chanteurs ont évoqué ensemble leur parcours, leurs envies et l'actualité. Une interview riche et rare pour Renaud. Interrogée sur la tournée que certains pourraient juger trop difficile pour l'artiste lauréat du Mistral, même s'il a prouvé le contraire puisqu'elle s'étend jusqu'en 2024, Renaud a répondu que la source de sa motivation est qu'elle est la sienne. Même s'il ne se sent pas particulièrement fier de cet exploit, lui, qui a arrêté de boire de l'alcool il y a 3 ans et de fumer il y a 8 mois, déclare néanmoins, « Je suis heureux ». Et le journal indique clairement qu'à ce moment précis la chanteuse s'est tournée vers Cerise, présente dans le noir, Cerise d'ailleurs ne manquait jamais un concert de son compagnon. Et de poursuivre, « Je la y mets, nous sommes partenaires dans le crime ». Si Estis a la force, ça me soutient. Renaud et Cerise sont propriétaires d'une belle maison. Renaud a ensuite révélé où il habite, « Nous avons acheté une maison ensemble à 30 mous, nous y vivons avec mes beaux enfants et le chakajou ». Bien sûr, ils ne parlaient pas beaucoup plus de ses propres enfants. Jusqu'à présent, on sait que le couple vit ensemble mais ne fait pas de course ensemble, preuve que leur relation est très sérieuse. Si Estis donc ensemble qu'ils choisissent de s'installer dans cet ancien village de pêcheurs et de marins situé sur la rive gauche de la Loire. Une maison pleine de couleurs, comme il l'a révélé aux Parisiens. La couleur des bâtiments fait justement le charme de 30 mous car le quartier des pêcheurs se caractérise par un ensemble de maisons colorées, aux façades originales et personnalisées. Un endroit loin du bruit, où les amoureux vivent selon leurs propres conditions. L'amour va changer votre vie. Il vous aide à vivre, à supporter l'inévitable qu'un jour vous mourrez, à déclarer celui qui a sorti son... ...de la manière la plus spectaculaire qu'il soit. Ils ont fait le sacrifice ultime, ont vidé leur maison et détruit la ville en faisant exploser les bâtiments. Cela a empêché les manias de prendre le contrôle de la ville. Ce qui peut sembler fou pour une émission de télévision comme La Petite Maison à la Prairie. Mais c'est ce qui s'est réellement passé dans la vie réelle aussi. Michael London était déterminé à enlever le plateau de tournage afin de redonner à la Terre son état naturel. Il était donc logique de faire exploser les bâtiments et de faire disparaître la ville dans un éclat de gloire. Les rumeurs suggèrent que Michael London voulait se venger de l'annulation de l'émission. Bien qu'il y ait eu une raison logistique pour laquelle Michael London voulait faire exploser le plateau de la petite maison à la Prairie, Peu importe à quel point cela peut sembler dramatique, cela n'a pas empêché la propagation de rumeurs inévitables. Des rumeurs persistaient selon lesquelles London refusait de permettre à d'autres d'utiliser le plateau pour d'autres productions. On allait même jusqu'à suggérer que London était contrarié par l'annulation de la petite maison et que la destruction du plateau était un acte de représailles contre NBC. Le réseau de télévision derrière la production de l'émission. Mais les rumeurs étaient-elles vraies ? Apparemment non. London a continué à travailler avec NBC après la fin de l'émission. Il est donc assez clair qu'ils n'étaient pas fâchés contre le réseau et qu'ils ne voulaient pas faire exploser le plateau juste pour les contrariés. En fait, Il est donc assez clair qu'ils n'étaient pas fâchés contre le plateau juste pour les contrariés. Il est donc assez clair qu'ils n'étaient pas fâchés contre le plateau juste pour les contrariés. Il est donc assez clair qu'ils n'étaient pas fâchés contre le plateau juste pour les contrariés.